— Voyons tout de suite ce qui s'est passé en août, en septembre et en octobre avec nos invités, Rodolphe Urps, destinateur à Sud-Ouest, et Fabien Pont, qui, lui, s'occupe plutôt du coïn des lecteurs. Alors j'ai quand même un reproche à vous faire, messieurs, même si Marc Large n'est pas là pour se défendre. Vous ne travaillez pas en août. Qu'est-ce qui se passe ? — Et pourtant, avec l'affaire Benalla, on avait du boulot. — Bah oui, alors vous avez fait exprès de prendre un peu de repos, de chercher les batteries, c'est ça ? — Ça fait pas de mal, mais c'est vrai que c'est un peu dommage l'été dernier, puisque l'affaire Benalla nous a quand même agité un bel été. — Vous avez pensé au moins, pendant ce temps-là, au dessin que vous auriez pu faire ou pas du tout ? — Ça, c'est dommage, j'aurais pu faire un truc. — Évidemment. Et en plus, c'est ce genre d'affaire où, tous les jours, t'apprends un nouveau truc. Voilà, donc c'est vrai que... — Ah oui, il y a des révélations quotidiennes. — Le personnage, c'est un vrai couteau suisse, quoi, Benalla. C'est toujours un truc qui te surprend, quoi. — Oui, c'est ça. — C'est vrai que c'est le genre... Pour un dessinateur, c'est une information rêvée, oui. — C'est du pain béni. Et puis en septembre, il y a aussi quand même la démission de Nicolas Hulour. Alors là, les lecteurs en ont parlé, parce que c'était un petit peu la surprise. — Ah oui, oui. Donc une lectrice bordelaise qui a ce titre qui est très bien, c'est « Un été meurtrier ». Et qui dit « La canicule de 2018 a fait sa première victime ». Le ministre vert, Nicolas Hulot, a mis fin à ses états d'âme. Cette plante fragile mise en lumière par le faisceau impérieux de Jupiter n'a pas résisté à l'effeuillage systématique de ses convictions. Remarquablement tournée, quoi. — Oui, ben effectivement. Les lecteurs ont du talent. — Oui. Non seulement ils ont du talent, mais ils écrivent. — Et en plus, faites-le. N'hésitez pas à écrire à Fabien Pont. Il se fera un plaisir de vous répondre. Tiens, vous répondez à tout le monde, Fabien ? — Oui, tout le monde. Et ça fait partie du job, j'allais dire. Et d'abord, d'une politesse que l'on doit aux lecteurs, d'un respect qu'on doit aux lecteurs. Soit c'est des accusations, soit c'est des dialogues qui durent un peu dans le temps. Parce que sur le nombre de lecteurs, on en a des réguliers, et qui expriment souvent des idées très sensées, des idées plein de bon sens, oui, que peut-être le gouvernement aurait dû lire ou écouter plutôt, sans doute. — Bon, vous pensez. — Parce qu'on a vraiment... On sent ce bon sens, quoi. Pas seulement dans les campagnes, mais dans les villes, dans les gens qui ont vécu, etc., et qui voient ce qui se passe au quotidien. Ils se retrouvent dans les dessins de presse. J'allais dire juste un mot sur ce que vous avez dit sur l'été. L'été, effectivement, le journal des pages-vacances, ça ne veut pas dire qu'ils ferment la porte aux BD et aux dessinateurs. Puisqu'on publie une planche tous les jours. Mais effectivement, on accorde à Rodolphe et à Marc une petite pause estivale, le temps qu'ils se bronzent un peu, et puis qu'ils reviennent pleins de... — Et vous passez vos vacances ensemble ou non ? — Non. — Vous êtes déjà en garde alternée. C'est ça. Voilà. Donc oui, alors Marc Large, qui a publié, notamment après la déclaration, souvenez-vous d'Emmanuel Macron, qui dit à ce jeune homme qui cherche du travail, « T'as qu'à traverser la rue, tu vas trouver du boulot », et une phrase dont tout le monde se souvient et qui est certainement marquée. Alors là, Marc Large a eu un dessin assez étonnant, où effectivement, on la voit la rue, sauf que de part et d'autre, eh bien c'est le désert. Donc voilà, ça, au moins, c'est clair. Vous pouvez toujours traverser la rue. Vous aurez, quoi qu'il en soit, du mal à trouver du travail. Vous, pendant ce temps-là, Urps, vous avez imaginé parmi les dessins auxquels vous avez échappé, celle d'un Depardieu qui arrive en Corée du Nord et qui est accueilli par une population qui dit « Bienvenue, Jean Gabin ». — Ouais, ben je me suis dit... Je me souviens d'en avoir fait un autre aussi. C'était les Coréens qui disaient à Depardieu qu'ils avaient beaucoup aimé son nouveau film « Les Valseuses ». Et c'est vrai que, voilà, c'est... Parce que je me demande ce que les Coréens peuvent voir, enfin connaissent, franchement, Depardieu. — Ouais, ça va être assez étonnant. — C'est ça. Est-ce qu'ils vont pas le confondre avec lui de Funès ? Est-ce que... Là, c'était vraiment la question que j'ai posée. — Un peu difficile, mais bon, on sait jamais. — Ouais, oui. — De Funès ? — Ouais, juste un mot, peut-être, sur l'album, pour dire... Non pas pour... par rapport à eux, mais c'est vrai que l'album, c'est aussi une occasion de revoir un an d'actualité, quoi. Et on se dit, tiens, ça, je l'ai oublié. — Ah, complètement. — Ah, ça, ça avait lieu. Je m'en souviens plus, etc. — C'est ça. C'est complètement ça. — Nicolas Lelot, c'est quoi ? Enfin, la question est-ce qu'il y a rien ? C'est une marque de gâteau ? C'est des trucs, je sais pas. — Je me souviens plus. — Tiens, il avait osé faire ça. Oh, quel scandale ! — En octobre 2018, et oui, déjà, octobre 2018, il y a ce dessin de Urbz où on voit Nicolas Sarkozy arriver, qui est renvoyé devant le tribunal et qui arrive au guichet avec une dame qui lui dit « Pensez à bien ramener votre carte d'affinité avec le cumul des points. Vous pouvez avoir une cafetière. » — Ouais, alors là, la question, vraiment, sur ce dessin, la question, c'était... C'est un peu comme pour Trump. C'est comment ne pas décider... Là, je l'ai fait de dos. En fait, le vrai challenge du dessin, c'était ne pas dessiner Nicolas Sarkozy. Enfin, le dessiner au moins de dos. Parce que le plus drôle, c'était pas lui, finalement. C'était l'idée qu'il mérite une cafetière tellement il est convoqué. Mais voilà, au moins, au minimum, une cafetière. — Ouais. Et qu'on le devinait sans le voir. On devinait que c'était lui sans le voir. — Voilà, c'est ça. Voilà, il faut essayer de dépasser le truc. Mais j'ai pas pu m'empêcher... En fait, c'est parce que quand j'ai entendu qu'il était convoqué au tribunal, je me suis dit, mais il est allé combien de fois ? Enfin, vraiment, c'est l'idée de la carte de fidélité, mais venue assez vite. — Et comment on arrive à trouver l'idée ? C'est quoi, c'est un esprit d'escalier ? Vous vous laissez partir dans... — Ouais, alors parfois, je rate une marche et je me casse la gueule. Non, mais c'est là que c'est... Non, mais c'est vraiment ça. — C'est vraiment l'escalier. — C'est vraiment ça. Tu penses... C'est convoqué tellement de fois, tellement de fois, c'est une carte de fidélité. C'est, voilà, il y a du magasin. — Mais voilà, c'est vrai. — C'est au fur et à mesure, et puis, pom, tu trouves le truc. Et sur le coup, je me suis fait rire, en fait. Mais tout comme Marc avec son dessin de Mélenchon. — Ah bon, on va le voir tout de suite. Tiens, regarde le dessin de Jean-Luc Mélenchon qui se transforme en Hulk. Alors ça, ça fait référence, bien évidemment, à cette journaliste avec l'accent toulousain, hein, c'est ça, qui avait posé une question à Jean-Luc Mélenchon à l'époque, qui était très, très, très énervé. Et il lui a juste répondu, parler français, je comprends rien. Enfin bon, c'était... — Ouais, Mélenchon, quoi. — Mais c'est vrai que non, j'imagine que là aussi, voyant le dessin, je pense que Marc a eu le même fonctionnement sur le coup. C'est-à-dire de se dire, Mélenchon s'énerve, qu'est-ce qui s'énerve et qui devient complètement abruti, c'est Hulk. Et voilà, et l'idée du truc, et ça correspondait bien en plus au texte, voilà, c'était très bien. — Bon, mais vous savez quoi, je l'ai pas fait encore pour cette fois, parce que... Mais je vais le remontrer avec les petits post-it, en rappelant que les post-it ne sont pas livrés avec cet album, que vous pouvez trouver chez tous les bons marchands de journaux, comme on dit dans ces cas-là, et qui retrace, vous l'avez compris, douze mois. — Généralement, les post-it sont vendus juste à côté du livre. — Voilà, si vous voulez avoir un exemplaire aussi, j'oublie que le mien, achetez les post-it. Alors, il y a plusieurs couleurs, là, j'ai pris le bleu et le... Mais vous pouvez prendre rouge, rose, enfin, vous... — Je vais donner le numéro de téléphone de Fabien. — Oui, voilà, Fabien Pont, donc médiateur ici à Sidouest. Arrêtez de lui envoyer des mails, c'est tellement surfait. On va vous donner son 06 et vous pouvez l'avoir directement en ligne, il vous répondra, c'est sûr. Donc, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. C'est un cadeau plutôt sympa en cette fin d'année, avec donc les dessins de Rodolphe Urbz et de Marc Large, que vous retrouvez tous les jours dans votre quotidien sud-ouest. Et puis, messieurs, en 2019, on se refait ça ? — Allez ! — Allez, c'est parti. — Allez ! — Sous-titrage ST' 501